Musique Bonjour à tous, ici Cléasim et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Crusader Kings 2 dans la série par Thor et Odin. Donc la dernière fois que je vous avais laissé, on avait fait pas mal de guerres. Alors déjà une guerre contre la duchesse, celle qui était duchesse mesquine de Vestand Gontlet qui essaie de récupérer le royaume de Suède. On avait récupéré son duché ainsi que plusieurs territoires. Donc vous voyez ces deux comtés ici et les comtés qui se trouvent là, même celui-là d'ailleurs en plus. Donc on a récupéré pas mal de territoires en plus de gagner un duché bien entendu, on n'était que comte. On s'est battu également contre le comte de Télémarque dont on a récupéré le territoire. Donc vous voyez que là on a récupéré quand même une jolie chose. D'ailleurs je vais plutôt mettre les murailles du château ici tant que j'y pense pour avoir un petit peu plus d'argent. On avait également eu un successeur en la présence de notre fils Akeu mais également Dulfrid, notre deuxième fils qui sera héritier du comte de Agder. Puisque nous sommes en partage salique sur notre duché. Donc c'est pour ça que pour l'instant je ne vais pas créer d'autres duchés tant qu'on n'a pas un partage, une primogéniture sur notre territoire. Ou tout au moins qu'on n'est pas roi d'un territoire. Parce que c'est dommage de faire en sorte que nos possessions soient partagées en deux. Ça pourrait nous porter préjudice pour la suite et ça peut être un petit peu gênant. Surtout que si nos enfants se font la guerre pour récupérer les territoires, ça ne sera vraiment pas bon. On avait vu également qu'au niveau du royaume, il y avait une mise en place d'une faction pour changer de roi. Qui pourrait nous être utile puisque ce duc là est également notre allié. Vous voyez qu'il est ici. C'est notre allié. Donc il pourrait récupérer le royaume et peut-être nous fournir le duché de Vestandlet. Bon pour l'instant ce n'est pas vraiment notre priorité. Il faut qu'on essaye de devenir roi quand même. Et qu'on puisse appuyer nos revendications, passer en primogéniture et avancer pour justement aller au mieux. On pourrait d'ailleurs nous aussi faire notre faction pour devenir roi de Norvège. Dans un premier temps, on avait le choix entre faire la guerre pour récupérer ce comté qui fait partie de notre duché de Jure. Notre duché de Jure composé de Dalle, de Alfheim et Verstand Gotland. Donc ce sont ces trois territoires là. Vous voyez qu'il y a la guerre en Suède. Donc on pourrait en profiter pour lui faire la guerre et récupérer bien sûr ce comté qui nous revient de droit. Ici ça va être un peu plus dur parce que si on essaye de l'attaquer, vous voyez qu'il y a une armée de 2000 hommes qui est sur place. Alors que nos armées actuellement on peut enlever à peu près que 900. On n'a pas l'ensemble de nos territoires donc c'est un petit peu plus gênant pour nous. Même si on a un allié, on va éviter. On va attendre de monter un petit peu plus en armée pour pouvoir justement, vous voyez là il y a des petites armées qui sont ici. On pourrait en venir à bout je pense facilement. Mais on verra tout ça au fur et à mesure. En tout cas, où est-ce qu'on en est actuellement ? On a presque toutes nos armées des vassaux, ça c'est plutôt très bien. Les armées au niveau... En plus vous voyez que même le Danemark a levé car même des mercenaires. Donc bon, c'est pas évident. Il faudra arriver à battre ces mercenaires pour pouvoir s'en sortir. Donc il faut faire un petit peu attention. On fera peut-être la guerre pour le récupérer un peu plus tard. Là pour l'instant où est cette guerre ? C'est parti ! L'art de mener les hommes au combat vous a toujours fasciné. Pour étudier cette science pointue, vous avez ordonné la construction d'une armée miniature en bois. Votre conjointe, Ulfildre, se moque de vous et de vos jouets. Mais après tout, c'est pour améliorer votre martial je pense. Donc en avant soldat, nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle. Et on gagne un point en compétence martiale. Donc c'est un petit peu ce qu'on souhaitait obtenir. Il nous manque plus qu'un pour obtenir ce qu'il nous faut. On va faire la guerre. Ben voyez que même, pourquoi pas faire la guerre pour l'ensemble de la Suède ? Parce que comme vous pouvez le voir, actuellement, la Suède est partagée. Beaucoup de vassaux se sont rebellés pour essayer d'obtenir, je crois, pour revendiquer la Suède. Et nous, on pourrait essayer de lui faire la guerre pour... Ah non, on peut juste faire la guerre pour revendiquer malheureusement. Il faudrait obtenir notre même dépendance je pense pour obtenir la guerre. On va revendiquer notre territoire. Ils sont fortement occupés. Donc c'est parti, on lève toutes nos armées. On va les regrouper ici. On va se servir. Est-ce qu'ils ont des bateaux ? Malheureusement, pas de partout. Donc on peut récupérer 200 hommes. C'est déjà pas mal. Et ici, ils ont des bateaux pour récupérer 300. Donc voilà, on va faire venir les armées. On va les faire venir dans nos lignes. Malheureusement, on est en train de se faire piller nos territoires. Ça, c'est pas de chance pour nous. Puisqu'on se fait attaquer par ce duc-là. Qui est en train de piller nos territoires. Là, on n'a vraiment pas eu de chance sur ce coup-là. On va enlever la pose. C'est plus facile pour avancer. Voilà, on va mettre les bateaux ensemble. Les armées, on les regroupe. Dans le bateau. Et on va les faire venir à l'arrière. Ici. On peut les faire venir là. On peut les faire venir juste sur notre territoire. D'accord. Faisons-les venir sur notre territoire. Vous voyez que la Suède qui essaye d'avoir quand même des territoires assez puissants. On pourrait faire appel d'ailleurs à notre allié. Qui apprécie un peu trop la reine. Donc on va s'en passer pour l'instant. En tout cas. On va faire venir les armées. Et on va prendre directement ce qui nous revient de droit. On essaiera de combattre un peu plus tard les armées adverses. Allez, c'est parti. Vous avez entendu dire que d'autres personnes vivant à Verstern-Gottland partagent votre passion des armées miniatures et organisent régulièrement des combats. D'ailleurs, un tournoi est prévu pour bientôt. Dont l'issue déterminera le meilleur général. Oui, mon armée ne fera qu'une bouchée de des adversaires. Bien entendu. On a confiance en nos capacités. Par contre, on n'a pas eu de chance. On s'est fait intercepter. On a gagné. Tandis que vos gardes en armure sont silencieusement adossés au mur de la cabane, vous entrez en guerre avec votre armée en bois. Les déjouent en votre faveur et très vite. Il ne reste que vos soldats sur la table. Les adolescents, apeurés, vous regardent avec respect. J'espère remettre ça très bientôt. On a gagné 2 en martial, 15 en prestige. Et on a augmenté notre aptitude militaire. Malheureusement, on est en train de se faire battre notre armée par le duc de Sudermanland. Si je ne me trompe pas. Dans le comté de Suijod. Donc c'est le comté de Suède. Le duché de Suède. Qui est en train de nous mettre une sacrée raclée d'ailleurs. On va pouvoir éduquer notre enfant. Donc on va l'éduquer par nous-mêmes. On n'a pas trop mauvaise caractéristique. Donc on va en profiter. On en voit bien entendu. Et malheureusement, notre allié ne va pas nous rejoindre. Alors attendez. Est-ce qu'on va réussir à regrouper nos armées ? Alors on va en profiter qu'ils se détruisent un petit peu leurs armées respectives. Parce que là nous on a pris quand même une sacrée claque. Ce qui n'est pas très bon pour nous. Il faudrait que nos armées au moins remontent. Alors mon fils a que ne mange presque rien. De peur de grossir. La modération est une vertu. Ça nous donne de l'intendance. Ce qui est plutôt bon. Donc on va monter ça. On va lui garder sa modération. C'est plutôt bon pour nous. Ah ouais là vraiment beaucoup de guerre là. En plus oui c'est nous qui sommes en guerre. Ça serait bien que notre allié nous rejoigne. Mais malheureusement il ne veut pas. Et je ne pense pas qu'il y ait un petit peu d'or lui fasse tant de bien que ça. Est-ce qu'on a d'autres armées ? On n'a pas beaucoup d'armées pour l'instant. Est-ce qu'on ne va pas plutôt mettre notre maréchal pour former des troupes et en récupérer ? Ça pourrait être bien. Est-ce qu'on peut monter, avoir des mercenaires pour pas trop cher ? Oui, on peut avoir une armée de mercenaires pour pas trop cher. On va en profiter. Ça va augmenter nos armées. Et puis si on peut récupérer. On a perdu notre maréchal par contre. Ça c'est dommage. On va faire celui-là. Former des troupes. Allez c'est parti. Qu'on ait quand même des troupes plus rapidement. Parce que là, juste 24 troupes pour nous aider. C'est vraiment pas beaucoup. Je vais mettre pause. Regardez un petit peu où sont nos armées. Voilà, on va lever. Est-ce qu'on a des bateaux ? Non, on n'a plus de bateaux. Donc on va plutôt laisser nos armées pour l'instant baisser. On ne peut pas trop faire autrement. C'est un peu dommage pour nous. Mais bon, au moins là, vous voyez que les mercenaires sont en train de se renforcer. Donc ça, ça va être un avantage pour pouvoir justement opposer ces armées-là à nos adversaires. Alors, est-ce qu'on peut regrouper un petit peu tout le monde ? C'est parti. On a 900 soldats. C'est en train de monter. Allez, on va attaquer ici. Apparemment, on a des gens qui sont en train d'essayer de... Non, 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 non. Tu pars d'ici et vite. Bon, pas eu de chance. On s'est fait attraper par l'armée de Suède. Allez, on va obtenir un petit peu d'argent. On va proposer une paix blanche pour l'instant. Non, pas lui proposer de paix blanche. Allez, Mauviète. Où se rendre. Et si on se rend, on perd du prestige. Et on lui donne énormément d'or également. Ça sera un petit peu dommage pour nous. On va diminuer nos armées. On va attendre un petit peu. Parce que vous voyez quand même qu'ils ont pas mal d'armées. Pourquoi ils se sont regroupés ? Ils ont... Ça, je comprends pas. Les armées... Normalement, elles sont en guerre les unes avec les autres, non ? Allez, il va falloir attendre tout au moins que nos armées remontent. Parce que là, on peut pas faire grand-chose. Vous voyez que là, il y a quand même 1300 soldats. C'est beaucoup. On peut pas vraiment s'opposer à ça. Mais c'est vraiment gênant. Alors, là, on a bientôt toutes nos armées ici. Il faudrait aller faire quelques pillages. Mais c'est vrai que c'est pas le meilleur moment. Alors, on va monter le légalisme. Ça, c'est très bon. Ça nous permet d'avoir un coup de règne qui est moins fort. Et qui nous fait moins de dégâts au niveau du moral de nos vassaux. Ah ! Il y a une guerre ici pour récupérer ce comté-là. Est-ce qu'il va nous être donné, d'ailleurs ? On verra bien. En tout cas, notre suzerain, vous voyez, qui est en train de faire la guerre pour récupérer ce comté-là. Donc, ça pourrait être un avantage pour nous. Qui sait ? On va bien voir comment ça se passe. S'il nous le donne, ça sera sympathique, bien sûr. Au moins, on l'aura gagné. Ça sera très bien pour nous. On a déjà 1200 soldats. Là, on va pouvoir lever des armées. Allez, on va regrouper nos armées. Si possible, loin de nos adversaires. Allez, viens ici. Toi, on va te baisser pour l'instant, parce que tu as trop de territoire ennemi à traverser. Et c'est vraiment pas une bonne chose. Toi, tu es où ? Ici, d'accord. Donc, vous voyez que le roi de Suède est en train de faire un massacre chez nos adversaires. Ça, c'est plutôt bien. On va aller l'aider, parce que c'est notre guerre, également, de toute façon. Il faut qu'on la remporte. Ils ont déjà fait une sacrée victoire. Eh bien, en plus, vous voyez, à l'attention du honorable Jarl Eliakskin 1, soyez bénis, vous et votre maison. J'ai décidé de vous accorder le comté de Verstein-Gothland, en reconnaissance de votre service et de votre noblesse d'esprit. Donc, notre roi s'est battu pour nous. Et ça, on peut le remercier. C'est un peu l'avantage, c'est d'être justement, d'avoir un suzerain assez puissant. En plus, il sert de nos armées, donc voilà, il peut se permettre. Et on récupère, ben, notre territoire. Ça pourrait venir qu'il fasse également la guerre au Danemark, pour récupérer ce comté-là. Donc, on verra bien. En tout cas, nous, on a récupéré un comté de plus. D'ailleurs, comment ça sera partagé au niveau de nos enfants ? Il va hériter du Rogaland, d'Agder et de Télémark. Donc, notre second fils va hériter de ces trois comtés-là. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir, si on peut obtenir une loi de succession, pas en partage salique, mais en primogéniture, parce que là, on risque de perdre sacrément quand même. En tout cas, on va pouvoir, par exemple, déclarer la guerre pour agrandir notre territoire. C'est tout à fait possible pour devenir, mettons, roi de Suède. Pourquoi pas ? On va voir si on peut obtenir la faction pour que nous devenions roi de Norvège. Alors, voyons voir. Actuellement, elle n'existe pas. Alors, est-ce qu'on peut essayer de choisir un complot pour devenir roi de Norvège ? Non. Malheureusement. Malheureusement. Alors, attendez. D'ailleurs, j'ai oublié de monter ça. C'est un petit peu dommage. Est-ce qu'on améliore nos compétences ? On va essayer de devenir roi de Norvège. Il faudra, de toute façon, dans un premier temps, obtenir notre indépendance. Ça, c'est à peu près sûr parce qu'on ne peut pas faire sans qui est-elle comme allié. D'accord. Alors, ce duc-là, il est assez puissant, donc ça ne va être pas très bon. Il faut essayer de trouver, vous voyez, des personnes qui n'ont pas trop d'alliés. D'ailleurs, ils sont la même dynastie. Pour récupérer des comtés. Ils sont tous la même dynastie. C'est un petit peu... Tu n'as pas d'alliés, toi. Et si je te déclare la guerre ? Non, je ne peux pas, apparemment. Alors, on va profiter qu'on ait un chancelier moyen, mais tout au moins un chancelier pour pouvoir obtenir des territoires. On va en profiter également pour... Pourquoi pas aller faire des pillages ? Puisqu'on peut le faire, tout simplement. Alors, attendez. Si je lève mes propres bateaux, pour l'instant, on a quand même 23 bateaux. Et au niveau des armées, si on ne lève que nos armées, on a 600 soldats. Donc, on va faire comme ça. Et on va aller faire un petit peu de pillages. On va aller visiter Venise et Constantinople. Alors, c'est parti pour regrouper un petit peu tout ce beau monde. Voilà. Hop là. On a regroupé tout ça. On va mettre le pillage, bien entendu. On ne peut pas monter dans le bateau. Ah, il nous manque des bateaux. Forcément. Alors, on a reçu de l'argent grâce à notre collecte. On va plutôt remettre notre maréchal et notre intendant pour monter nos technologies. Parce que c'est vraiment ce dont on a besoin. D'ailleurs, est-ce qu'elles ne sont pas meilleures ici, les technologies ? Si, elles sont bien meilleures ici. Donc, on va peut-être voir à déplacer notre capital vers Stangotland. Tout en gardant. Si possible, on essaiera de conserver au moins ces deux duchés-là. Qui sont nos duchés de base, en quelque sorte. Et puis, on verra pour partager après, avec nos enfants, les territoires dont ils pourraient avoir besoin. Ou qui pourraient se partager par la suite. On verra bien, de toute façon, comment se passe la suite de l'aventure. Alors, le but du jeu, je le rappelle, c'est quand même de devenir roi. Et si possible, derrière, empereur de Scandinavie. Ainsi que de réformer la religion norse. Donc, j'ai observé mon fils avec eux, quand il joue avec un autre enfant. Et j'ai remarqué qu'il ne voulait pas lui prêter ses jouets. Donc, c'est comme cela que les enfants apprennent à faire des économies. Il devient avare. Ce n'est pas très bon pour la diplomatie, malheureusement. Par contre, vous voyez que charitable donne beaucoup de diplomatie. Et ça, ça pourrait être très bien. Il l'a acquis, donc ce n'est pas plus mal. D'ailleurs, quand est-ce qu'arrivent nos bateaux ? Voilà, on a tous nos bateaux, on a notre armée qui est prête. Et on va aller directement voir Byzance. Parce que, comme vous voyez, la cité est assez riche. Elle produit 149 pièces d'or et on peut en récupérer 53. Trace à côté, on peut récupérer 41 pièces d'or. Et Nicomédie, on peut en récupérer 50 pièces d'or. Donc, il y a possibilité de remplir très rapidement notre bateau. Par contre, comme c'est au cœur de l'Empire Byzantin, il y a une chance que le Basileus vienne gentiment nous présenter ses armées. Et là, ça va être un peu plus compliqué pour nous. La capacité des Vikings, c'est de traverser même les cours d'eau. C'est possible que pour les Norse, il me semble. Ce n'est pas possible pour d'autres armées. Là, je vois qu'il y a une armée ici. Pas trop gênant. Mais il va falloir faire attention. C'est possible que pour certaines armées, pas pour toutes. Donc, il faut faire attention là-dessus. Allez, c'est parti pour du pillage. Vous voyez que déjà, il y a des armées adverses qui tournent autour. Vous voyez d'ailleurs, Nicomédi nous envoie gentiment son armée. Donc, il va falloir revenir vite dans les bateaux. Voilà. Peut-être les laisser passer. Vous voyez que là, ils sont passés. Alors, on va aller sur Nicomédi. Pour aller piller un petit peu. Il faut en profiter. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Si on veut récupérer de l'or. Et on doit éviter les armées adverses, bien entendu. Pour ne pas trop subir d'ordre de perte. Voilà. Vous voyez que là, maintenant, c'est même les duchés qui viennent se défendre eux-mêmes. Il va falloir faire attention. On a aussi, pour ceux qui ne regardent pas, comme moi je le fais, les comtés. Mais, il faut voir les petits drapeaux qui sont ici. Quand ils sont rouges, ça veut dire qu'on ne peut plus piller. Il n'y a plus rien à piller. Donc, on doit déplacer son armée. D'ailleurs, pour combien de temps il nous déteste ? Vous voyez, 170 jours. Donc, il ne va falloir trop traîner là. Parce qu'on risque de se faire attaquer bientôt. Pour qu'il, justement, nous fasse payer un petit peu ce qu'on a fait. Allez, on passe au comté suivant. Où on en est au niveau des pièces. On a bien avancé quand même. Mais, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus flagrant. Allez, on va passer ici. Abydos. Vous voyez qu'on pourrait même récupérer de l'argent à Abydos. Donc, en évitant les combats, bien entendu. Parce que le but du jeu, ce n'est pas de perdre ses armées. C'est vraiment de récupérer le maximum d'or. Sans perte d'armée. Donc, imaginez quand vous devenez roi ou autre. Des fois, vous pouvez, avec beaucoup de bateaux, récupérer énormément d'or. Bon, il faut faire beaucoup de pillages, bien entendu. Mais, ce n'est pas évident. Mon sang n'a fait qu'un tour lorsque j'ai vu Akeu sortir des cachots couverts de crasses et avec un couteau ensanglanté à la main. Il est temps de remettre Akeu dans le droit chemin. On le fait devenir aimable, patient ou courageux. Ce sont trois caractéristiques qui sont très bien. Alors, aimable, on perd l'intrigue, malheureusement. Par contre, patient, c'est très très bon. Vous voyez que ça donne le plus un peu de partout. Et ça donne de la défense. Et enfin, courageux, qui donne du martial et du maintien de morale. Il est devenu gentil. Bon, ce n'est pas vraiment la meilleure des trois caractéristiques. Mais bon, c'est toujours ça de gagné. Alors, où on en est au niveau du bateau ? Vous voyez qu'on commence à bien remplir nos caisses. Ça, c'est plutôt bon. Alors, la cuisinière s'est plainte à moi. Des accès de colère de mon fils. Akeu. Apparemment, il a frappé son fils au visage. Une fois de plus. L'enfant a du tempérament. Il devient coléreux. Alors, ça donne du martial, mais ça baisse en intrigue, en diplomatie. Où on lui enseigne la patience. Et on a réussi la patience, comme vous avez pu le voir, qui offrait quand même de bons avantages. Alors, ici, on a tout pillé. Où en est-on au niveau du bateau ? Il reste un petit peu. On va aller à Smyrne. Parce que vous voyez qu'il y a aussi encore de l'or à piller. Et on va attendre que notre bateau soit plein. Pour, justement, en profiter. Voilà. Et là, ça nous fera 230 de prestige. Alors, vous imaginez, quand vous venez à piller 400 pièces d'or, 500 pièces d'or. Les gains de prestige que vous obtenez sont juste immenses. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger tout ça. D'ailleurs, on peut revenir ici. Nos territoires les plus proches. Ça, c'est à qui, ça ? C'est pas à nous. Si, c'est à nous. On possède tous ces territoires. Bah, dis donc, on possède vraiment pas mal de territoires. Ouh, il y a quand même des avantages. Alors, on va approcher nos armées. Là où on peut poser nos armées plus facilement. Comme ça, ça fait un peu moins de trajet. Et vous voyez, avec 625 soldats, on ramène 230 pièces d'or. Mine de rien, c'est assez immense. Pour quel territoire ils se battent ? Ah ! Après Breda, on va essayer de récupérer un autre territoire. On aura peut-être le comté de Zilande, à force. Et, bah, notre roi va peut-être réformer la religion norse. Qui sait ? Ça sera possible. Une flotte pleine de butins est revenue d'un raid. On a gagné 230 pièces d'or et 230 de prestige. Donc ça, c'est vraiment un gain très important. Gloire à nous, comme on dit. Et on va pouvoir augmenter un petit peu nos territoires. Notamment celui-là, qui est déjà bien avancé. Et qui va nous rapporter beaucoup de pièces d'or. Donc on va augmenter le bourg fortifié, bien entendu. Qu'y a-t-on comme autre territoire, d'ailleurs ? On a ce territoire-là ? Oui, ça joue bien. On a Télémarque, bien entendu. On va faire un bourg fortifié également. Parce qu'on a besoin de pièces d'or. Fortification du château, non. Fortification du château, non plus. Bon. On va déjà faire ça. Ce sera déjà pas mal. Est-ce qu'on peut avoir la faction pour nous ? Malheureusement, non. Et c'est bien dommage. Il faudrait qu'on arrive à obtenir... La pièce d'or. Donc ça, ça permet d'obtenir... Alors, commander une pierre unique. Voilà. C'est pour commémorer les hauts fées. Alors, soit vos exploits, soit celui de votre père, par exemple. Et ça vous permet aussi que vos vassaux vous aiment un peu plus pendant une période. En général, c'est deux ans, si je ne me trompe pas. On a juste 100 pièces d'or. On pourrait le faire pour l'instant. On a un petit peu de temps devant nous. Donc, on va s'en passer. Est-ce qu'on pourrait faire la guerre à nos voisins ? On pourrait lui déclarer la guerre, pourquoi ? Ah non, on ne va pas le faire. Vous voyez qu'il y a quand même possibilité. On pourrait faire la faction d'indépendance, je crois. On n'a pas la faction d'indépendance ? C'est bizarre, ça, qu'on ne puisse pas devenir indépendant. Vraiment étrange. On verra si on obtient cette faction un peu plus tard, en tout cas. Pour l'instant. Alors, ma femme, grande cheftaine, Ulfilk, m'a demandé de me débarrasser d'un de mes courtisans, qu'elle trouve très désagréable. D'un côté, elle risque de ne pas apprécier un refus. Mais de l'autre, si je renvoie cet homme, les gens penseront que ma femme a trop d'influence sur mes décisions. Le bonheur de ma femme, avant tout. Alors, c'est notre maréchal qui est chef de deux territoires, quand même. Donc, ça ne serait pas vraiment très bon si on le fait, ça. Surtout qu'il nous apprécie beaucoup. Et notre femme nous apprécie moyennement. Elle souhaiterait récupérer d'ailleurs un territoire. Non. Elle va rester en dehors de ça. On pourrait lui récupérer d'ailleurs ce territoire. Puisqu'elle a une revendication dessus. Mais bon, pour l'instant, on va s'en passer. Alors, par contre, on n'a plus de voyants. On va mettre cet homme là. Et continuer à rechercher des technologies. On verra bien ce qu'il en est un peu plus tard. Alors, où on en est ? Pour l'instant, on a récupéré pas mal de pièces d'or, quand même. Alors, lors de mon séjour à Rougalande, j'ai rencontré un grand philosophe. Prêt à m'aider dans mes études, visant à relever le niveau culturel de la province. Je ne saurais que trop vous conseiller de l'engager. Bien entendu, ça ne coûte pas trop d'or. On va en profiter. On va également faire la pierre runique. On va plutôt parler de notre défunt père. Il n'y a pas trop d'importance. Mais en tout cas, on va plutôt parler de notre père. Et on fera ça à chaque fois, de parler des pierres pour notre défunt père. Puisque c'est toujours plus agréable de faire ça. Je voulais voir, au niveau des technologies, maintenant, on peut augmenter, voyez, les coutumes nobles. Pour que nos vassaux nous apprécient un peu plus. Donc, vraiment, en général, je montre la tolérance, le légalisme, la majesté. Et ensuite, les coutumes. Pour que, en fonction de nos vassaux, on soit plus apprécié. Généralement, on a beaucoup de nobles dans nos vassaux. Mais il ne faut pas négliger les coutumes populaires. C'est pour les maires, généralement. Et les religieux, c'est pour les voyants. Donc, c'est vraiment l'éclair de la religion. Donc, voilà. Au niveau de notre guerre, l'alerte ne se passait pas trop trop mal. Apparemment. Notre fusera a l'air de faire pas mal de dégâts à la lotarangie. Un gain 11%. Ce n'est pas énorme. Mais bon, vous voyez, là, tout de suite, bien plus de 2% grâce à la guerre. Donc, voilà. En mémoire de Zigtrig. Donc, notre père. La pierre runique que vous avez commandée est terminée et a érigé à l'endroit que vous aviez choisi. Vous examinez les runes. Cette pierre a été érigée par Erljanskin à la mémoire de Zigtrig. Son père est fils de Erljanskin. Il était un père et un mari dévoués. Il vécu une bonne vie. À jamais se dressera ce monument commémoratif. Vous quittez la pierre avec satisfaction de savoir que, dans bon nombre de siècles, quand sa peinture se sera depuis longtemps atténuée, des érudits étudieront les gravures de cette rune pour essayer de retrouver la sagesse de ces mots. Elle est parfaite. Et ça fait gagner 200 de prestige. Donc, ce qui n'est pas négligeable, quand même. Et pendant 2 ans, on aura une diplomatie à plus 2 et une opinion générale de plus 10. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Vraiment une très bonne chose. Apparemment, un bourgmès qui pense qu'on prend trop de risques. On va l'apprécier un petit peu moins. Pendant 2 ans, ce n'est pas trop, trop grave encore. Est-ce qu'on peut faire des guerres un peu de partout ? Ça serait bien. Malheureusement, non. Bon, alors, notre roi a réussi à obtenir des territoires, comme vous pouvez le voir. Est-ce que ça appartient au royaume de Scotland ? Non, non. Mon fils, celui qui va hériter, n'a pas à être satisfait. Ah, vous voyez que maintenant, l'autorité morale est détenue par 4 chefs différents. Si on regarde, le Zealand est détenu par l'Ecosse, par 3 chefs différents. Le Danemark en possède 1 et la Norvège en possède 2, puisque ce territoire appartient au royaume de Norvège. Le dernier étant, bien sûr, à récupérer pour nous, c'est Weimar. Attendez, hop, là, qu'on regarde pour nous. Donc, c'est ce territoire-là qu'il va falloir... Non, c'est Brunswick ? Je suis en train d'être étonné. Non, c'est Brunswick qu'il va falloir récupérer pour pouvoir, ben... Soit permettre à notre suzerain de, justement, réformer la religion, soit essayer, nous, de le récupérer. On verra ça un peu plus tard. En tout cas, il faudrait éviter que notre suzerain passe chrétien. Enfin, ça serait vraiment la plus mauvaise chose qui puisse nous arriver. Donc, où en est-on avec le temps ? Eh ben, je vois qu'on arrive à la fin de l'épisode. Alors, cet épisode a été assez... Bon, il y a eu quand même quelques guerres, heureusement. On a eu pas mal de pillages. Il faudrait que je regarde comment soit obtenir une faction d'indépendance, soit, tout au moins, essayer de revendiquer pour nous le royaume de Norvège, parce que je pense qu'on le mérite amplement, quand même. C'est même étrange qu'on ne puisse pas le faire. On verra, en tout cas, tout ça dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire, aussi, si vous souhaitez avoir d'autres objectifs, que ce soit prendre plus de territoire, attaquer telle ou telle cité. J'essaierai de le faire, bien entendu. Ça peut toujours être intéressant pour nous, d'avancer comme ça. En tout cas, je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501